Musique Parlons des Pyrénées En vous promenant sur le boulevard des Pyrénées à Pau si vous demandez à un palois de vous montrer le Jean-Pierre il ne cherchera pas un habitant prenant l'air sur un balcon il se tournera vers la chaîne des Pyrénées et vous indiquera le pic du Midi d'Osso dont la forme caractéristique est visible de tout le Béarn et magnifique depuis le boulevard Les Pyrénées s'inorgueillissent donc de posséder deux pics du Midi celui de Bigorre, 2877 m que l'on aborde par le col du Tourmalet et que l'on peut aussi rejoindre par le téléphérique à partir de la Mangie et celui d'Osso, 2884 m qui est proche du col du Pourtalet Certes, le pic du Midi de Bigorre dans les Hautes-Pyrénées jouit d'une grande notoriété notamment du fait qu'un observatoire y est installé et qu'il peut recevoir des visiteurs et même leur proposer un hébergement Rien de tel dans les Pyrénées Atlantiques où le pic du Midi d'Osso se satisfait de l'admiration que lui portent les Béarnées et tous ceux qui l'approchent ou l'observent de loin avec ses deux pointes en forme de molaires fendues Quant au surnom de Jean-Pierre, plusieurs légendes en font état Ils ne sont ni l'un ni l'autre les sommets les plus hauts des Pyrénées françaises En effet, le Vigne-Mâle revendique cet honneur avec ses 3298 m qui n'est cependant qu'en 16e position des plus hauts sommets pyrénéens Le plus haut de la chaîne étant l'Aneto, côté espagnol qui culmine à 3404 m Sous-titrage Société Radio-Canada